Quand tu t'es vue la dernière fois, tu nous as dit que tu étais parfois menacée de mort. Est-ce que c'est terminé ces histoires ? Ah non, j'ai eu... C'est comme ça. Un éclair de Guény, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Magali Berda, y a-t-il des influenceurs dans ton agence que tu ne supportes pas ? Euh... Franchement... Je répète la question. Non. Magali Berda, y a-t-il des influenceurs dans ton agence que tu ne supportes pas ? Non, que tu n'aimes pas trop ? Euh... Plus aujourd'hui. Ça a été le cas ? Oui, ça a été dur à des moments. Est-ce que tu peux nous dire des noms ? Non. Parce que je vais te dire pourquoi. Ce n'est pas du tout pour faire langue de bois ou quoi, mais parce que je ne veux pas cracher dans la soupe. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les gens qui crachent dans la soupe, je ne cracherai pas dans la soupe. Mais oui, ça m'est arrivé bien sûr. Et aujourd'hui, je me paye le luxe de choisir ceux avec qui j'ai envie de bosser. Tu travailles avec Namila notamment. Oui. Est-ce qu'elle est mieux payée que toi au final ? Elle est mieux payée que moi ? Écoute, c'est une bonne question. Oui, je pense. Il faut savoir combien ? Non. D'accord, parce qu'il y a un contrat de confidentialité. Bien sûr. C'est important. Tu pensais vraiment que j'allais venir ici pour te donner le salaire de Namila ? Oui, pourquoi pas. D'accord. Magali, c'est quoi ton ambition à long terme ? Parce que ta boîte, elle est toute jeune. Oui. L'international que je suis en train de développer. D'autres agences que tu lances un peu partout ? On a ouvert la Shona Evans Middle East Africa. Donc, on l'a lancée le mois dernier. Et donc, on va bien développer ça. D'ailleurs, il y a vraiment mon associé marocain, plus une grande star marocaine qui sera présente lundi à la Masterclass. Et après, oui, c'est développé dans le monde entier. Moi, j'aimerais, j'aime ça. Tu t'internationalises en quelque sorte. Oui, oui. Magali, qu'est-ce que tu penses des candidats qui font la promo de la chirurgie esthétique sur leur réseau auprès des plus jeunes ? Alors, qu'est-ce que je pense ? Je vais être honnête avec toi. Moi, j'assume faire de la chirurgie. Donc, je... Mais bon, moi, j'ai 38 ans. Donc, je ne peux pas les critiquer parce que je le fais. Donc, je ne vais pas... Voilà. Maintenant, après, apprendre avec des pincettes, effectivement. Apprendre avec des pincettes. Et j'estime que, tu sais, que ce soit à des influenceurs ou à la télé, quand tu fais un reportage sur de la chirurgie esthétique en bien ou en mal, tu fais de la promotion pour la chirurgie esthétique. Donc, moi, ce n'est pas aux influenceurs que je m'adresse. Ce n'est pas aux émissions de télé ni rien. C'est aux parents, en fait. Oui. Donc, il ne faut pas renverser... Il y a un moment donné où on ne peut pas renverser tout le temps la faute. Après, tu as des influenceuses qui se font de la chirurgie esthétique et qui l'assument. Donc, pourquoi... Enfin, c'est hypocrite de ne pas le dire. Il y a des meufs, elles sont super... Voilà, mais c'est faux. C'est de l'esthétique. Moi, si tu m'enlèves mon esthétique, j'ai des cernes. Tu vois, c'est... Comme tout le monde. Je ne vais pas mentir et les gens ne doivent pas mentir. Après, je prends ça avec des pincettes, effectivement. Je ne le fais pas dans mon agence. Je ne le valide pas dans l'agence. Ça, c'est quelque chose que je... Voilà. En plus d'être entrepreneur, c'était maman. Oui. Est-ce que tes filles sont fiers de ce que... J'espère. Tu leur parles un peu. Vous échangez un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est une success story. Oui. Tu as démarré de rien. Non. Et tu as fondé ton empire, en quelque sorte. Et je pèse mes mots. Merci, c'est gentil. Je pèse pas. Mais c'est... Ouais, ouais, mes filles, c'est... C'est... C'est dur. Elles ont quel âge ? Tu vas me faire... Mais non, pourquoi ? Elles sont trop mignonnes, en plus. La grande, elle est magnifique. C'est une bombe. Elles ressemblent grave. Elle a la même tête qu'elle. Elles ont quel âge ? 12, 9 et 8. Elles veulent se lancer. Non, ça fait 15 jours que je ne vous ai pas vues, là. Ah, c'est ça. Vous allez vous retrouver. Bon, avec les FaceTime et autres, vous êtes toujours en connexion, j'imagine. Moi, c'est pas moi qui m'envoie pas vers deux jours, je suis pareille. A verre si je les mets au moins une fois par jour au téléphone à chaque point mondial. Bon, bref, c'est normal. Bon, voilà. Et une dernière question. Quand tu étais venue la dernière fois, tu nous as dit que tu étais parfois menacée de mort. Est-ce que c'est terminé, ces histoires ? C'est comme ça. C'est aussi, malheureusement, des choses... Qu'est-ce qui génère autant de haine, à ton avis ? Le fait que tu réussis, ça ? Je ne sais pas. Les gens, ils sont en boucle. Franchement, ça devient fatigant. Mais en soi, je suis aujourd'hui bien entourée. J'ai choisi un entourage qui m'aide et qui me soutient et qui m'épaule, heureusement. Parce que sinon, je pense que je n'aurais pas pu supporter tout ça. Donc, comme quoi, l'entourage aujourd'hui, c'est tellement important d'être bien entourée, d'être bien conseillée, d'être soutenue parce que c'est un monde qui est tellement pourri. On ne va pas se mentir. Voilà. Donc, après, ma foi, je l'assume, je l'ai choisi. Je m'expose, je parle, je réponds à des questions, je réponds à des trucs, je revendique mon métier, je revendique tout ce que je fais. Donc, malheureusement, il n'y a pas que du bon côté et il y a aussi du mauvais côté. Mais c'est vrai que le milieu de la télé-réalité est regardé par des gens qui sont fans des réseaux sociaux et qui sont sur les réseaux et qui vivent à travers du clash. Donc, quelque part, c'est mon milieu maintenant. Et en même temps, je fais de la télé et en même temps, je fais du business. Un business qui est nouveau, qui est envié. Donc, tout ça réuni fait une cocotte minute qui est des fois très difficile à gérer. Enfin, pas à gérer, mais à supporter. Et parce que c'est même mon avocat me dit, mais mon avocat pourtant qui entoure énormément de grandes personnes de ce milieu, tu vois, et dont tu connais les noms, me dit, c'est ouf. Parce que tous ces milieux mélangés autour de moi font que c'est très compliqué à gérer. Tu fais les démarches nécessaires pour que ça s'arrête, dépôt de plainte, entre autres. On le fait, mais bon, quand c'est pas. Alors, tu arrêtes avec un parce qu'il se fait arrêter par la police. Donc, après, il s'arrête, mais ça ne répare pas ce que tu as subi pendant ces derniers mois. Et puis, quand il y en a un qui s'arrête, il y en a un qui veut prendre sa place. Donc, c'est un nouveau. Et systématiquement, quand il y en a un qui s'arrête, il y en a un nouveau qui arrive. Et ça, je le vis maintenant depuis un petit moment. Et j'essaye de plus apprendre à vivre avec ça que de lutter contre ça. Parce que malheureusement, c'est difficile de lutter contre la folie et la méchanceté humaine. Tu ne peux pas vaincre la méchanceté humaine. Donc, en vrai, j'essaye, moi, de travailler sur moi-même et d'avancer avec ces gens-là. Et on passe du tac au tac. Maintenant, tu vas prendre une petite tac au tac. C'est très simple. Instagram ou Snapchat ? Snapchat. Nabila ou Jessica Tevilla ? Ta mère ou ton poire ? Je ne réponds pas à ça. Les Marseillais ou les Anges ? Les Marseillais. TPMP People ou TPMP Ouvert à tous ? Ouah, t'es méchant. Ouvert à tous. T'es méchant. Ah, t'es un sadique, en fait. Ça dépend des jours. Ça dépend des vendredis. Il y a des vendredis où TPMP People me fait... Voilà, je sors, je suis heureuse. Et d'autres, c'est TPMP Ouvert à tous. C'est dur. C'est la vie de la télévision. Parfois, on fait des plus ou moins bonnes émissions. W9 ou C8 ? Oh non. C'est lourd. C'est que des choix, sadiques. Attends. Pas la même chose. Tu travailles pour les deux. Incomparable. Voilà ma réponse. Ta vie en réalité ou en digital ? Ma vie en réalité, maintenant. Youtuber ou influenceur ? Influenceur. Mais Galibarda est avec nous. Voilà, les secrets des influenceurs. C'est ça, c'est un théâtre bugateur. Mais voilà, c'était pas si compliqué que ça. Moi, tu préfères un éclair de guigny ou TPMP, toi ? Ah ben, j'aime bien TPMP, parce que sans TPMP, je n'aurai pas eu un éclair de guigny. C'est vrai. Il faut penser à ce qui te nourrit, qui t'a donné finalement la visibilité. Entre TPMP ou W9 ou C8 ? Sean Evans. Parce que sans tout ça, je n'aurais jamais eu une ligne ou une autre. Ça, c'est une très bonne réponse. Alors ça, c'est encore une pause. Fais-la. Si bien. Levante-moi mon contrôle. Voilà. – Sous-titrage FR 2021